salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je pense que tu as pu lire le titre je pensais partager quelques conseils slash ce que j'aurais voulu savoir avant de partir en Corée en tant qu'étudiante je pense que ce sont des conseils très très utiles que j'aurais sincèrement voulu savoir surtout le premier car ça m'aurait évité bien des ennuis les autres conseils ce sont des choses que j'ai tiré de mon expérience ou de l'expérience de mes amis étrangers que j'ai rencontré en Corée ou que je connais qui sont partis en Corée donc je suis sûre de la diversité de tout ce que je m'apprête à dire on va commencer directement au premier point alors je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo pour l'instant nous sommes en période de crise sanitaire le covid est toujours de la partie pour pouvoir se rendre en Corée du sud il faut un PCR négatif moi je me suis rendue en Corée en décembre dernier avec un PCR que je pensais être dans les règles car je l'ai payé très cher car je suis allé dans un laboratoire officiel plus mon ami qui est allé en Corée juste avant moi a réussi à rentrer sans aucun souci avec le même test pour une question x y z la Corée a changé ses lois sans prévenir personne parce que ce serait trop facile sinon comme quoi on ne pouvait plus rentrer en Corée avec un test PCR négatif s'il n'était pas signé et tamponné j'ai fait une vidéo il ya longtemps sur le sujet que j'ai supprimé parce que c'était un bordel genre le son était horrible bref c'est pas la question où j'expliquais que j'ai été refusé d'entrer en Corée parce que mon test n'était pas tamponné j'ai été conseillé pendant trois jours à Istanbul avec des inconnus c'était une des pires expériences de ma vie je n'en conseille à personne donc s'il te plaît écoute moi si tu t'apprêtes à aller en Corée bientôt pour ce semestre ou le semestre d'après et que tu es dans la situation où tu dois encore faire un test PCR s'il te plaît s'il te plaît fait en sorte d'être sûr que c'est tamponné et signé je ne conseille à personne de vivre ce que j'ai vécu une angoisse horrible une galère terrible fait en sorte que ce soit signé et tamponné ce sera mon dernier mot s'il te plaît fais attention je dirais pour mon deuxième point alors moi je suis une étudiante sur du long terme je vais rester quatre ans là bas mais je sais qu'il ya pas mal d'étudiants en échange qui me regardent sont intéressés par la Corée et qui voudraient en savoir un peu plus sur la Corée quand tu vas en Corée en général l'université dans laquelle tu vas te rentre te propose de dormir dans les dormes dans les dormes dans les dortoirs dans les oui les dortoirs de campus ne fais pas ça n'y va pas c'est un piége à ras moi d'abord j'ai été accepté dans les dormes déjà il y a des places limitées pour commencer et en fait je me suis rendu compte que c'était pas forcément une bonne idée en tout cas pour mon école et je suis pratiquement sûre pour toutes les universités en Corée c'est plus ou moins la même chose il y a beaucoup beaucoup de règles à respecter si tu veux dormir dans ces dortoirs de 1 il y a un couvre-feu qui est pour mon école à minuit pour d'autres écoles peut-être différemment si tu veux rentrer après ce couvre-feu si tu fais la fête avec tes potes ou bien si tu sors un peu tard tu dois remplir un document doit être validé pour avoir le droit de sortir et tu n'as pas le droit de rentrer avant 7 heures du matin en gros tu es coincé toute la nuit dehors tu ne peux pas rentrer je peux comprendre c'est une histoire de sécurité pour éviter les va-et-vient s'il ya des gens qui sont alcoolisés qui sortent et qui rentrent et que ça fasse du pro à pour les gens qui essayent de dormir je comprends je dis pas que c'est une mauvaise chose je dis juste que si tu as envie de te rendre en Corée et que tu as envie d'avoir une expérience de liberté ce qui est souvent ce qu'on recherche quand on fait un échange universitaire ou d'aventure dans les dortoirs il n'y a pas de cuisine il n'y a pas de cuisine donc s'il n'y a pas de cuisine tu ne peux pas cuisiner cqfd je dirais pas forcément que ça te coûte plus cher parce que manger dehors en Corée n'est pas cher mais c'est un inconfort surtout si tu as des allergies ou si tu veux manger sain ou tu as une alimentation un peu spécifique si tu manges pas de porc etc cuisiner c'est quand même ce qui est plus confortable on va pas se mentir et également un autre problème avec les dortoirs tu partages ta chambre avec quelqu'un la plupart du temps encore une fois ça dépend des écoles moi dans mon école il n'y a pas de chambre solo je crois qu'à yancey ils en ont mais c'est plus cher après c'est toi qui vois pour moi en tout cas pour ma personnalité je suis quelqu'un qui aime beaucoup sa liberté personnelle et qui n'aime pas trop qu'on lui impose des règles surtout des horaires du coup pour moi c'était pas possible c'est pour ça que j'ai annulé et j'ai trouvé mes trocou moyens de me loger les dortoirs c'est pas forcément ce que je recommanderais du coup ce que je recommanderais alors il ya deux options il ya pour ceux qui restent un semestre et ceux qui restent plus qu'un semestre pour un semestre moi je te conseillerais de regarder sur il ya plein de sites qui regroupent des colloques où tu pourrais en fait partager ta maison avec quelqu'un d'autre enfin plusieurs étudiants général des étudiants étrangers parfois des coréens et c'est vachement moins cher non c'est pas forcément moins cher non c'est faux c'est plus ou moins les mêmes prix je dirais mais tu as la liberté en plus et du coup pour ceux qui resteraient un peu plus longtemps que ça moi je te conseillerais de tout simplement prendre un appart alors ça peut paraître un peu fou je connais la situation en france immobilière je ne vis pas en france mais je sais que c'est la merde pour avoir un appart que c'est hyper compliqué en tant qu'étudiant qu'il faut avoir 400000 garants c'est cher c'est compliqué c'est dur à trouver et les agents immobiliers te font pas confiance blablabla un courrier rien de tout ça pas de garant alors par contre caution c'est très cher si tu as de la chance et que tu as pas mal d'argent de côté que tu es prêt à investir cet argent tu vas le récupérer à la fin sauf si tu brûles ton appart où tu fais quelconque connerie mais cet argent tu vas le retrouver donc c'est pas grave c'est pas l'argent que tu gaspilles c'est juste de l'argent qu'il faut avoir tout le monde n'a pas cet argent de côté faire un contrat immobilier en corée c'est extrêmement simple extrêmement simple il ne te demande aucune information sur toi moi quand je suis arrivée on m'a demandé mon numéro de ARC ARC c'est ta alien registration card qui est ta carte d'enregistrement alien qui est un peu bizarre non c'est vrai mais gros c'est un peu ton permis de séjour et c'est tout et bah la caution c'est tout ils m'ont rien demandé heureusement j'étais avec un ami coréen pour pouvoir lire les termes du contrat mais il n'y avait rien de caché c'était vraiment très très simple j'étais vraiment choquée alors par contre la plupart des contrats sont de au moins un an c'est pour ça que je te dis faudrait que tu restes au moins un an en corée pour pouvoir faire ça mais j'ai entendu qu'il y avait quand même quelques apparts qui se louaient en moins d'un an plutôt genre un semestre six mois en gros moi mon conseil c'est ne va pas en dortoir sauf si après je peux comprendre si c'est ta première tu vas à l'étranger tout seul ou toute seule pour la première fois et que tu te sens pas de te lancer de prendre un appart par toi même ou d'aller dans une chair house je peux comprendre 100% j'avais beaucoup voyagé avant donc j'avais déjà pris l'habitude de me retrouver dans des endroits que je ne connais pas avec des inconnus donc c'était pas un problème pour moi et je peux complètement comprendre que le dortoir ce soit quelque chose de vachement plus rassurant en plus je sais pas si tes parents sont aussi inquiétés que toi ça peut être plus confortable mentalement parce que tu arrives et c'est déjà tout près et sinon la troisième option qui est pour ceux qui restent longtemps et moins longtemps ce serait de prendre un airbnb tout simplement alors ça coûte pas forcément plus cher il faut vraiment bien regarder surtout dans la région de Hongdae yonnamdong il y a beaucoup de petits apparts avec une ou deux chambres qui sont pas très chers qui sont loués sur du long terme et qui sont très jolis et qui sont très confortables surtout si tu viens avec un ami ça peut être sympa de bah du coup de partager un appart avec cette personne parce que du coup bah les frais sont divisés par deux et c'est toujours le bienvenu quoi troisième point il va être très court ce point c'est juste un warning le ARC que je viens de mentionner avant dès que tu arrives fais le s'il te plaît ne prends pas ton temps la première chose que tu fais c'est de faire ton ARC tu vas voir surtout en période de corona tu seras tellement contente de l'avoir c'est tellement plus confortable de vivre là-bas avec ça tu pourras rentrer dans des restos dans des bars partout tellement plus confortablement parce que ça va te donner un QR code qui te permet d'enregistrer ton QR code à chaque fois que tu arrives dans certains endroits et malheureusement certains établissements sont très plus ouvert d'esprit et ne laissent pas les gens sans QR code rentrer dans ces établissements j'ai été déjà refusé plusieurs fois l'établissement parce qu'à l'époque où je n'avais pas encore de QR code souvent tous les documents et toutes les étapes sont opérées par l'école donc si c'est le cas tant mieux pour toi et juste laisse faire l'école et dès qu'elle te demande de faire tes papiers fais le aussi vite que possible dans ce troisième point je vais aussi rajouter le compte en banque je connais plusieurs étudiants en échange qui sont venus en Corée et qui n'ont pas ouvert de compte en banque parce qu'ils avaient la flemme et qui pensaient que c'était inutile moi je te conseille vraiment d'en faire un c'est tellement plus confortable en Corée tu peux tout commander genre littéralement tout commander j'ai vu une fille dans mon immeuble qui a commandé un vélo genre il y avait un vélo à côté de sa porte mais tu ne peux pas payer par internet en Corée avec des cartes étrangères également c'est tellement confortable d'avoir une carte de débit ou de crédit coréenne parce que tu veux prendre le métro avec tu peux tout payer avec en Corée tu rends pas tes codes parce que les gens te font confiance et se font confiance entre tu tapes ta carte tu payes tout tellement facilement et tu as tellement de moins de frais et je sais qu'il y a tous ces trucs révolutes etc mais certes tu peux payer avec mais pas partout pas tout le temps et tu peux pas tout faire avec ouvrir un compte en banque c'est tellement simple en Corée tout est si simple et c'est vraiment un bonheur c'est une des raisons pourquoi je vis là bas et je pense que je ferai une vidéo où j'explique les raisons pour lesquelles je préfère vivre en Corée qu'en Europe mais vraiment la rapidité de l'administration mais c'est un plaisir je vous conseille 100% faites votre ARC ASAP et ouvrez un compte en banque et quatrième point c'est pas hyper focus étudiant mais c'est plutôt les personnes en général qui vont en Corée ce que je vous recommande pour avoir la meilleure expérience possible c'est vraiment vraiment faites vous des amis coréens s'il vous plaît s'il vous plaît arrêtez de traîner avec des gens de votre pays ça ne sert à rien ça ne sert à rien là en particulier les français je suis désolée là je vous attaque très personnellement quoi vous voulez toujours rester avec des gens de votre pays pourquoi vous allez à l'étranger pour traîner avec des gens qui parlent votre langue qui ont votre culture qui ont vos références qui ont votre manière de penser ça sert à quoi de voyager le voyage même le concept même c'est d'ouvrir ton esprit de parler à des gens différents je te parle même pas forcément d'avoir que des potes coréens je te parle juste de pas avoir des potes de ton pays je te conseille tellement de faire l'effort de t'ouvrir aux autres et de te faire des amis qui ne parlent pas ta langue j'ai eu tellement d'étudiants en échange qui traînaient en gros de gens du même pays et je trouve ça tellement triste c'est tellement du casse pillage de temps et d'argent genre ça sert à quoi de venir à l'étranger et au final tu n'apprends rien sur le pays tu n'apprends rien sur comment les gens pensent sur comment les gens vivent plus tu vois de loin mais ça ne suffit pas tu as besoin de parler aux gens tu as besoin d'entendre ce qu'ils ont à te dire tu as besoin d'entendre leur façon de penser sur des questions des raisonnements c'est tellement intéressant j'ai appris tellement de choses dans ma vie j'ai tellement ouvert mon esprit en voyageant et en parlant avec des gens qui étaient de culture complètement différente et ce qui est encore plus fou c'est à quel point tu peux t'entendre et avoir le même humour et les mêmes discussions avec des gens qui sont nés à 9000 km de chez toi aussi bien qu'avec des gens qui sont nés dans ta ville voire mieux moi j'ai certains de mes potes coréens et coréennes genre je suis tellement proche d'eux que j'arrive pas à me dire qu'ils sont pas suisse ou qu'ils sont pas européens parce que leur façon de penser après c'est peut-être des exceptions mais je ne pense pas parce que j'en ai quand même plusieurs et je me dis que ça fait quand même beaucoup d'exceptions je trouve ça fou et je trouve ça tellement intéressant et j'ai appris tellement de trucs sur la corée que je n'aurais jamais appris juste en lisant des bouquins ou en regardant des vidéos c'est vraiment en écoutant ce que les coréens ont à dire sur leur pays tu en apprends tellement et c'est pas ça ne s'arrête pas que à la corée et aux coréens n'importe où tu vas s'il te plaît fais toi des potes du pays et t'inquiète pas je sais que c'est facile à dire tu vas me dire oui mais comment je fais c'est pas si facile de se faire des potes blablabla les coréens sont pas ouverts c'est faux les coréens ne sont pas pas ouverts c'est faux ils sont timides avec l'anglais donc si tu parles pas coréen c'est pas grave non plus t'inquiète il y a quand même plein de façons de se faire des potes après ça va être du coup des coréens bah qui parlent anglais logiquement et il y a plein de façons de se faire des amis pour les gens timides et pour les gens moins timides pour les gens timides je conseillerais genre des applications alors moi j'ai jamais utilisé mais j'ai entendu que c'était pas mal bumble par exemple j'ai entendu bah j'ai une de mes potes qui s'est fait pas mal de potes en corée grâce à bumble donc tu peux essayer ça j'essaierai aussi pour voir aussi à elotalk il ya plein d'applications tu peux parler avec des gens d'autres pays et ensuite si tu sens qu'ils sont pas trop creepy les rencontrer toujours dans des endroits où il ya beaucoup de monde bien sûr security ou sinon pour les gens un peu moins timides si tu vas à l'école essaye de parler aux gens de ta classe leur dire salut tu t'appelles comment bref t'as compris j'ai failli tomber avant ça je sais pas si ça s'est vu juste essaye de juste te lancer et en plus quand t'es dans une école il ya plein d'étrangers les gens sont super ouverts à faire des amis parce qu'ils sont comme toi ils sont tous seuls ils ont personne ou sinon bah après si tu as des coréens dans ta classe c'est cool sinon tu peux aussi genre juste en faire genre en soirée quand tu sors ou bien des amis de tes amis si tu sais que tes amis qui a un pote coréen et c'est de les rencontrer et ensuite ils se font rencontrer leurs amis la plupart de mes amis c'est juste des amis d'amis avec qui je suis de mes amis qui vont montrer leurs amis des amis voilà je dirais que c'est tout pour mes quatre points ces quatre choses que j'aurais voulu savoir avant d'aller en corée j'espère que ça t'aidera j'espère que tu passera un excellent semestre ou année ou plus en corée et bien sûr si tu as quelconque question n'hésite pas en commentaire je répondrai avec plaisir merci d'avoir regardé gros bisous et à très bientôt